Faut que je vous fasse une partie 2 parce que ça va m'agacer sinon. Bonjour, enfin plutôt re-bonjour à tous mes chers amis, cette vidéo fait suite à la première que je vous ai faite, à savoir sur la review du tarot occulte. Et, et, et parce qu'il faut savoir aussi reconnaître ses erreurs, j'ai fait une coquille dans la vidéo. Sauf que je ne vous cache pas que j'avais franchement pas le goût de la supprimer, de la refaire, de... Non, 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 non. Parce qu'entre le tournage, le montage, ça prend déjà du temps, donc je n'avais pas envie de tout recommencer. Je vous ai mis un commentaire épinglé sous la vidéo, mais je sais que tout le monde ne regarde pas les commentaires. Et je n'ai pas envie que certains se disent « Mais tiens, j'ai acheté le tarot, je joue, il dit qu'il n'y a pas 78 cartes, mais en fait, elles y sont, je ne comprends pas. » Donc on va rectifier ça tout de suite, les amis. Je vous explique l'histoire, je me suis fait avoir, lamentablement, parce qu'en fait, j'ai lu 72 démons. Et mon esprit est resté sur 72. Donc du coup, je me suis dit « Mais en fait, ce n'est pas un tarot, c'est plutôt un oracle, avec 72 cartes, ça ne fait pas un tarot complet. » Et puis du coup, je me suis amusé à recompter toutes les lames, et là, je suis bien arrivé au chiffre 78. Donc je vous confirme, les amis, que le tarot occulte est bel et bien un tarot, que vous allez pouvoir utiliser comme un tarot, mais aussi comme un oracle, puisque vous l'avez vu, avec la présentation des cartes, on va avoir les pouvoirs actifs des démons que vous allez pouvoir interpréter de façon intuitif comme un oracle, mais vous allez pouvoir aussi utiliser la partie tarot, à savoir interpréter la carte en fonction de, si c'est un denier, un pentacle, une arcane majeure, etc. Donc, la coquille étant réglée, oui, ça arrive, ça arrive les coquilles, il y a des coquilles dans les livres, il y a des coquilles dans les jeux, parfois il y a une coquille qui se glisse dans une vidéo, et puis voilà, et puis sachant que j'ai opté pour la solution de facilité, à savoir de ne pas recompter mes cartes, j'aurais dû, j'aurais dû, parce que le mot tarot quand même était assez explicite, mais je sais par expérience qu'il y a des jeux qui ont le dénominatif tarot, et qui ne sont pas des tarots. Si je prends par exemple le tarot jarro, le tarot symbolon, ils ont la dénomination tarot, pourtant ce ne sont pas des tarots, donc ça aurait pu, ça aurait pas fait non plus. Mais non, non, je vous rassure, il s'agit bien d'un tarot avec les 78 arcanes, à savoir les arcanes mineures et majeures, donc vous pourrez très bien l'utiliser pour faire soit de la taromancie classique, ou que vous allez pouvoir l'utiliser en complément comme un oracle, et l'interpréter de façon intuitive. Voilà, donc je règle ma coquille, et maintenant, voilà, c'est la suite de la vidéo de la review. Sur ce, merci à vous tous, les amis, pour votre tolérance, ça arrive, comme quoi, ne vous laissez jamais abuser par votre cerveau. Moi, j'ai focalisé sur le 72, je suis resté sur 72, alors que non, ce n'était pas 72. Donc, ne vous faites jamais avoir par votre esprit, et vérifiez toujours deux fois une information. sa population. Je suis resté. Au revoir. Sous-titrage FR ?